Jeudi 25 Vous rejoignez votre bureau. Le nouveau règlement vous a été transmis. Règlement septembre 2015. Complément le règlement 2013. Parlement du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière. Bah. Salut Paula. Que veux-tu ? Céline et Mico te cherchent. Ils ont commencé l'enquête et c'est ton tour. Ils sont dans la salle du fond. Oh. Bonsoir Valérie. Comment vas-tu ? Céline sort. Vous vous installez sur une chaise. Bonjour Paula. Vous vous souvenez de moi ? Je suis Mico. Je dirige la cybersécurité sur Globalia. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ça ne se parlera pas long. C'est à propos du piratage c'est ça ? Parlons plutôt de cyberattaque. Étiez-vous dans les locaux le mardi 9 ? J'y suis tous les jours. Répondez simplement à mes questions. Bah c'est ma réponse. Vous êtes tendu. Il y a de quoi non ? Vous n'êtes pas une suspecte. Qui alors ? Nous n'avons plus tracé l'intrusion et remonté jusqu'au logging d'un salarié de la société. Je ne comprends rien à votre jargon. On connaît l'identité de la personne qui a pénétré le système. Ah. Qui est-ce ? Il s'agit de Céline. Pourquoi Céline aurait-elle fait ça ? Le plus souvent c'est pour l'argent. Je vois. On ne parle pas d'ordinateur. Madame Gank a-t-elle des problèmes d'argent ? Je ne suis sûr que Céline n'y voit rien. C'est possible, oui. Non, on ne va pas l'accabler. Sinon, on serait aussi suspect. Alors, il y a une autre explication. L'auteur de l'intrusion a pu emprunter le login de Madame Gant. La pauvre. Ces hackers sont sans morale. Vous connaissez les trois monkeys ? Franck a évoqué ce nom lors d'un déjeuner. Et pouvez-vous nous en dire plus ? Je ne sais pas exactement. Ils ont déjà agi cet été pendant mes vacances. Et vous n'avez eu aucun contact avec eux ? Aucun. D'accord. Je me permets de vous reposer la question. Madame Gank a-t-il des problèmes d'argent ? Je n'en ai aucune idée. Vous faites perdre mon temps. Un instant. Avant que vous partiez, je dois vous demander de confirmer ce qui suit. Vous n'êtes pas la commanditaire de cette cyberattaque ? Je confirme. Vous n'avez jamais été en relation avec le groupe 3 monkeys ? Je confirme. Vous n'êtes en aucune manière complice de cette cyberattaque ? Exact. Ça va bien et toi ? Ça va bien, je te remercie. Je cherche des motifs. J'ai trouvé un drapeau. Ah, tu as Céleste ? Ouh. Intéressant. Vous ne disposez d'aucune information relative à la cyberattaque ? Aucune. Merci, Madame Cole. Ce sera tout. Tant mieux. Une dernière chose. Pouvez-vous inviter Madame Lundel à me rejoindre, s'il vous plaît ? Je vais la prévenir. Vous partez. Paula, j'ai mis le document dont tu passes ton bureau. C'est parfait. Je peux faire autre chose pour toi ? Alors, rien pour l'instant. On te demande en salle de réunion. D'accord, merci. Vous rejoignez votre bureau. Il est l'heure de votre réunion d'ambassadrice. A vous, Paula. Très bien. Il nous faut d'abord connaître le contexte du risque alimentaire. Quel est-il ? En lien avec la géopolitique, principalement dû à la mondialisation. Les produits d'aujourd'hui viennent de partout. Et alors ? Alors, chaque produit devient potentiellement porteur de risque. C'est gênant, on exporte dans un autre continent. En plus, il y a d'autres contextes. Nous vivons dans un monde où la chaîne de vivants est modifiée par la technologie. Par exemple, les OGM, les pesticides, les deux. C'est vrai. Mais quel est votre point ? Les médias tentent de sensibiliser les populations à ces transformations. Il faut mettre en garde les gens contre une consommation alimentaire irréfléchie. Ce n'est pas réfléchi, cela peut aider à sauver les humains. Les consommateurs ne le savent pas. Ils le considèrent comme un Ocni. Il n'empêche que nous le manipulons scientifiquement. Je ne sais pas ce que c'est, un Ocni. Un objet de consommation non identifié. D'accord. Et ensuite ? Il faut distinguer deux types. Le néophile aime tester un nouveau produit. Le néophile considère que tout nouveau aliment devrait être évité. Nous avons donc une mission de l'inciter à acheter. Très bien. On va voir ce qu'on peut faire. Tu as autre chose ? En tant que marketer, il faut évaluer les risques. Merci Paula. Elle rassemble ses notes. Je pense que ce sera suffisant. Vous récupérez vos affaires. Laissez à la sécurité. Bien sûr, tu me trouveras dans le bar de ma cousine dans une heure. Je t'en prie, assis-toi. Merci. Tu as découvert de nouveaux éléments. Honnêtement, je ne pense pas que ces documents nous soient du grandité. Il y a bien deux, trois choses. Comme tu le disais, rien ne prouve la mélanine. Dis-moi quand même ce que tu as trouvé. Ce sont de simples articles de règlement. On peut s'en servir. Difficile à dire. C'est intéressant, mais évident. On peut s'en servir. C'est intéressant. Mais évident et inexploitable pour la plupart. C'est tout. Bah ça, je ne sais pas du tout. Oui. Ne perdons pas espoir. Nous trouverons quelque chose. C'est intéressant, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant.